Pour avoir accepté de répondre favorablement aux appels de ses partisans à briguer un troisième mandat, le chef de l'État sortant, Alassane Ouattara, a été célébré ce samedi 8 août par des centaines de militants et sympathisants du RHDP dans la commune populaire d'Abobo, dans le nord d'Abidjan. Réunis à l'initiative du Mouvement Citoyen pour la Troisième République, qui regroupe plusieurs mouvements et organisations proches du pouvoir, les partisans du chef de l'État ont marché dans les rues d'Abobo, depuis le rond-point de la mairie jusqu'au rond-point du Banco. On a initié cette marche-là pour un, pour dire merci au président de la République d'avoir accepté d'être candidat aux élections présidentielles d'octobre 2020. Et nous nous disons merci d'avoir nommé le maire d'Abobo, en la personne de son incidence, Ahmed Bakayoko, comme Premier ministre et chef du gouvernement et ministre de la Défense. Face à cette nomination, on ne pourrait pas rester indifférents. Et apporter aussi notre soutien au maire d'Abobo, qui est M. Ahmed Bakayoko, pour lui dire que désormais il peut compter sur la population d'Abobo, qu'il a totalement la confiance de la population d'Abobo, et que nous sommes prêts à l'accompagner dans cette mission. Et encore aussi rassurer le président de la République, que 2015 était une erreur, 2020, on va faire du 100% pour lui Abobo. Et qu'il peut se rassurer, dormir tranquille, que déjà dès maintenant que la campagne est déjà lancée à partir d'Abobo. Et concernant l'opposition, je pense qu'ils ont intérêt à rester chez eux maintenant. Parce qu'aucune loi de la Constitution, ou bien aucun article de la Constitution n'interdit le président Alassane Ouattara d'être candidat. Donc des grâces qu'ils nous laissent en paix. Et qu'ils sachent que le peuple est totalement et entièrement avec le président. On parle des bilans, on ne parle pas de Constitution. Et le peuple est au-dessus de la Constitution. Et c'est ce peuple-là qui demande à Alassane Ouattara d'être président, d'être candidat. Et déjà nous disons qu'il est déjà le président de la République. Donc il n'y a pas de match, on n'a plus rien à dire à ce niveau-là. Mais nous, nous les interpellons vraiment à rester calme dans leur petit coin. Parce que la rue n'appartient à personne. Et s'ils continuent aussi, on va les rejoindre dans les rues aussi, pour les mater, pour aller jusqu'à la maison. Pour les initiateurs de cette marche, il s'agissait de démontrer la détermination des militants à soutenir le candidat du RHDP dans cette nouvelle bataille électorale, dont l'épilogue est prévue pour le 31 octobre prochain. Aujourd'hui, la seule personne que nous avons confiance, que nous savions, nous les artisans ivoiriens, en vue de développement de la Côte d'Ivoire, nous sommes réunis aujourd'hui plus de 5000 personnes pour soutenir sa candidature, pour montrer aux yeux du monde que la constitution de la Troisième République lui permettait, n'est-ce pas, de poser sa candidature. Ils ont mobilisé plus de 5000 artisans par rapport au soutien à la candidature du président de la République, Alassane Ouattara. C'est pour cela que nous sommes venus les soutenir, pour les encourager, pour dire que la victoire d'Alassane Ouattara est dans leurs mains. Chaque artisan de Côte d'Ivoire est directeur de campagne de son excellence, le candidat du RHDP, Alassane Ouattara. Pour qu'au sorti des élections du 31 octobre 2020, la victoire du président Alassane Ouattara soit à 75,17% des suffrages exprimés. Rappelons que c'est le 6 août dernier à la faveur d'un message à la nation qu'Alassane Ouattara a annoncé sa décision de briguer un troisième mandat. En raison, a-t-il justifié, du contexte exceptionnel dû au décès brutal de son poulain, l'ex-premier ministre Amadougon Koulibali. Comme le dit l'adage, l'homme propose, Dieu dispose. Des récents événements tragiques, avec le décès du premier ministre Amadougon Koulibali, laissent un vide au niveau de l'équipe que j'avais mise en place pour poursuivre et consolider le programme de développement économique et social pour lequel vous m'avez fait confiance. Face à ce cas de force majeure et par devoir citoyen, j'ai décidé de répondre favorablement à l'appel de mes concitoyens me demandant d'être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. J'ai décidé de répondre à l'élection du premier ministre Amadougon Koulibali. J'ai décidé de répondre à l'élection du premier ministre Amadougon Koulibali. J'ai décidé de répondre à l'élection du premier ministre Amadougon Koulibali. Amadougon Koulibali. Merci.